On est vraiment en direct, t'étais sûr ? C'est certain, le bouton rouge est allumé. Bien, merci Jules. Non, parce que là, vous êtes en direct, mais pas tout de suite. Bonsoir, bienvenue tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce soir, une émission un peu spéciale, puisqu'on va parler jeu de plateau. Alors, pourquoi vous allez me dire qu'on parle jeu de plateau ? Déjà parce que ça nous fait plaisir, on va pas se mentir, c'est un peu notre kiff à nous. Mais aussi et surtout parce que on vient de balancer cette magnifique chose dans les kiosques. Un nouveau hors-série, Canard PC, spécial, jeu de plateau et jeu de rôle. Dedans, on a retrouvé plein de choses, notamment ce qui fait la couverture, le festival de Cannes, des jeux de plateau. On a envoyé une petite fine équipe pour aller faire un peu des previews sur tout ce qui va sortir demain. Donc, on avait Hunt qui est ici présente, on avait Perko qui a fait le déplacement. On a aussi Kassila qui donne sans doute nos regarder. On te salue. Je te sentais qu'on est, excusez-moi. Je suis en train de me trangler tant que je parle. C'est ça. Ah ! C'est la mort de Canard en direct. Essaie de ne pas mourir au début de l'émission. C'est bien, quoi. C'est super. C'est nickel. Et donc, comme je disais... Donc, comme je disais, voilà, donc c'est magnifique hors-série. Bien sûr, il n'y a pas seulement que de la preview. Vous allez avoir aussi du test, avec notamment Gloomhaven, Les Marcheurs du Lion, Le Roi est mort, du jeu de rôle avec Shadowrun. Et bien sûr, du dossier, Perko, tu t'es éclaté avec Castelliter, un jeu de plateau sur la bataille la plus bizarre de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas d'autres mots. Un portrait de Ian Livingstone. Enfin bref, voilà. Plein, 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 plein de bonnes choses. Je vous rappelle bien sûr que Canard PC, en temps normal, c'est aussi d'autres magazines. On en a un qui est très juste des jeux vidéo, avec Harry Potter, la formule magique du RPG. Retour sur 20 ans de jeux vidéo aussi à Poudlard. On a fait un petit dossier en plus pour vous expliquer que Harry Potter et les jeux vidéo, ça n'a pas toujours été facile. Donc ça, c'est en ce moment un kiosque. Et reste enfin, bien sûr, le bon vieux Canard PC Hardware, avec cette fois un dossier sur le vote électronique, progrès ou danger, les NFT s'attaquent aux jeux vidéo, etc. Plein de bonnes choses. Et bien sûr, vous allez me dire, mais moi, je suis quelqu'un de pressé, je suis quelqu'un de connecté, je veux que ça aille vite. Qu'est-ce que vous allez me proposer ? Eh bien, c'est très simple. Dans ces cas, vous allez sur canardpc.com, il y a un abonnement, vous avez tout ça. Voilà. N'épinez-moi. Dernière chose, on vous rappelle aussi qu'en ce moment, on a un Kickstarter qui est en cours. Enfin non, un Ulule, pardon. Un Ulule, un Ulule, un Ulule. Là, on a une promotion sur l'air. Vous voyez des troupes et tout, ça va être une horreur. On a un Ulule qui est lancé, qui se termine ce soir à minuit. Donc si vous voulez en profiter, c'est un Ulule qui nous réunit avec Brief Science et Arrêt sur image. pour un tarif préférentiel. Et les jours, pardon. Oui, je manque à tous mes devoirs les plus élémentaires. Et les jours. Et donc, pour un tarif préférentiel, vous aurez un abonnement à une ou plusieurs de ces publications. Donc voilà, allez-y, c'est intéressant. En plus, on a débloqué des stretch goals. Donc c'est encore plus intéressant que ça a été au premier jour. Mais voilà, ce soir à minuit, c'est fini. Donc attention. Eh bien, je crois que j'ai bien fait mon marchand de tapis. Donc on va pouvoir enchaîner. Donc ce soir, comme je vous disais, j'ai la crème de la crème avec moi. J'ai l'élite de l'élite. Des ludistes, vraiment. On va commencer par toi, Anne. Comment ça va ? Ça va, il faut juste qu'on te dise que dans le monde du jeu de plateau, ce n'est pas un marchand de tapis, c'est un marchand de playmate. Je crois qu'on va y revenir à un moment. En effet, un playmate, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas ? Dis-nous. C'est un tapis de jeu en mousse qui vous aide à récupérer vos cartes sur la table et plein de choses de ce genre-là. Un gros, gros tapis de souris, en gros. C'est ça. C'est la matière tapis de souris. Ce n'était pas des femmes qui se dénudaient dans les années 80, les playmates ? Non, ce n'est pas ça. Je confonds. Je te présente la porte. On a lancé l'émission. Deux, trois minutes, ça y est. Tu me mets dedans. Oui, c'est le cas de le dire. Du coup, Perko, comment ça va, monsieur Perko ? Ça va bien. Notre principal rédacteur de la verticale jeu de plateau, pour celles et ceux qui sont abonnés à notre site web, c'est lui qui, chaque semaine, nous abreuve de contenu. Et là, c'est quoi le dernier texte que tu as rendu ? Rappelle-moi. Le dernier, c'était Suspect 2, la suite des aventures de Clare à Terre, la suite de Suspect, et dans lequel, effectivement, il nous est arrivé une petite histoire rigolote. Allez, vas-y, éclate-toi. En fait, un résumé rapide. Un résumé très rapide. J'ai pourri le week-end, vraisemblablement. J'imagine, en tout cas, de pas mal de gens sans le faire exprès, puisque c'est un jeu d'enquête avec des cartes tout bêtes. On suit les cartes, on pioche la 12, on pioche la 36. Et il y a eu une enquête sur laquelle il fallait quand même se servir des images aussi, et regarder. Et il y a un élément, moi, que je n'ai pas compris en comparant deux images. Il y a quelque chose qui changeait. Mais je me suis dit, je ne voyais rien dans la solution. Après, j'avais réussi à résoudre l'enquête. Je me suis dit, c'est normal, je suis très, très con, ce qui est vrai. Donc, j'ai dû rater un petit élément. Du coup, j'ai envoyé un petit message à l'auteur pour lui dire, explique-moi, parce que je suis très, très bête, donc je n'ai pas compris. Et il m'a dit, eh bien, en fait, on a fait 10, 20 playtests sur la version finale. Et il y a eu une énorme coquille. Et tu es le premier à l'avoir. Et je l'ai comme ça. Et du coup, Studio H, l'éditeur, a décidé que, et c'est tout à leur honneur, franchement, que ça ne pouvait pas sortir, alors que ça pouvait, mais que ça ne pouvait pas sortir sans un petit correctif. Et donc, ils ont fait un petit sticker avec un QR code pour expliquer que ce n'est pas grave, il ne faut pas tenir compte de ça. Et c'était à deux jours de la sortie du jeu, ou trois jours, et ils ont dû le coller sur 12 000 boîtes pendant le week-end. Il y a des gens qui étaient insultés à chaque collage. Donc, chez Gigamic. Pêche d'hyperco. Les gens en entrepôt de Gigamic, si vous avez paumé deux jours à coller des étiquettes, c'est de ma faute. Je suis désolé, mais je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'était très candide de ma part et je pensais vraiment que c'est moi qui n'avais pas vu un truc. Et si je ne dis pas de bêtises ? Et si je ne dis pas de bêtises, on appellera ça maintenant nous en interne l'anecdote de la moustache puisqu'en fait, c'était une moustache qui disparaissait d'une carte à l'autre. OK. Monsieur Tisseur ! Et là ? Comment tu vas ? Écoute... Magicien italien en chef. Aussi explosé que ravi d'être là et je suis super content d'être là. Effectivement, toi, ça a été un parcours de combattant pour nous rejoindre. Apparemment... En fait, j'ai eu du bol. Dans mon malheur, j'ai eu du bol parce que je suis passé par la petite saloperie ambiante qui se balade depuis deux ans. Deux ans et demi maintenant. Et je l'ai eu juste avant que l'émission, qu'on décide de faire l'émission après cette date-là. Donc maintenant, ça y est, c'est bon, je suis immunisé, je suis safe, je suis à peu près fréquentable. Mais ouais, on n'a pas arrêté. On a enchaîné. C'était sympa. C'était éclatant. Et ça continue les effets. Je les ressens encore un tout petit peu. Ah bien ! Donc big up à tous ceux qui sont passés par là aussi. Toute ma sympathie, les copains, parce que c'est vraiment une belle saleté. Bon, tiens, merci d'être venu malgré ton état de fatigue. Vraiment, c'est très touchant. Eh bien, écoutez, on va pouvoir enchaîner, revenir un petit peu tous ensemble sur le boulot qu'on a abattu pour la dernière série. Et on va faire un petit tour de table et discuter ensemble du jeu qui vous a chacun individuellement marqué. Percor, on va commencer par toi. Donc toi, quand j'ai demandé quel jeu t'as marqué pendant ce hors-série, l'insondable. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment un tas de jeux où je me disais peut-être celui-ci, peut-être celui-là. T'arrives, boum, l'insondable. Ok, donc... Il est là, il est caché en coin là. Alors c'est quoi ? Parce que là, il y a du Coulou manifestement, c'est ça ? Alors oui, il y a du Coulou et finalement, c'est peut-être le moins intéressant que ce soit Coulou et Lovecraft, finalement, on s'en fout. Puisqu'en réalité, c'est les nouveaux habits d'un jeu qui est un peu plus vieux que ça, de 2007, qui était Battlestar Galactica. Pour ceux qui ont vu la série, voilà. Et Battlestar Galactica était un jeu absolument génial. Vraiment. Donc l'insondable, c'est le même jeu. avec des grands anciens à la place des Cylons, des hybrides à la place des Cylons, des robots de Battlestar Galactica, mais c'est tout à peu près. Des petits détails qui changent à droite à gauche, on améliore certains points, certains autres sont moins bien, c'est pas la question. Mais c'est surtout un jeu qu'on peut trouver, qu'on peut trouver sans dépenser 150 balles d'occasion et qu'un livret de règles qui est un petit peu fouillis, mais qui est complet. Alors que Battlestar Galactica, quand c'est sorti, c'était complètement pété. Il fallait rajouter une page de correction, il fallait pas tenir compte de ça. Donc c'est un jeu jouable. Donc c'est un super jeu, c'est un jeu sur lequel on est sur un bateau et le bateau doit aller jusqu'à Boston, c'est au début du XXe siècle. Le bateau est entouré par des profonds qui vont essayer de monter sur le bateau et de taper. donc on va déplacer chacun son personnage, faire des actions pour taper les monstres, les repousser. Et ça n'est absolument pas ça l'intérêt du jeu. L'intérêt du jeu, c'est que c'est un coopératif dans lequel il y a des humains qui essayent d'arriver à bord et il y a des humains qui en réalité ne le sont pas. Et le découvrent en début de jeu en disant « Ah, moi je bosse pour les hybrides en réalité. » Mais il ne faut pas le dire tout de suite. Donc, il faut essayer de pourrir la vie des autres mais sans que ça se repère. Ce qui fait que tout le monde autour de la table est toujours en train de se méfier d'absolument tout le monde. On ne se fait pas confiance. On dit « Toi, va aider avec le moteur du bateau. Ah mais oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas de carte. C'est bizarre que tu me dises ça. » C'est en réalité un jeu d'identité cachée et qui a en plus ce petit twist absolument génial qu'au milieu de la partie on peut changer en tirant une autre, on tire tous une autre carte et on peut avoir joué pour sauver le bateau depuis le début de la partie et au milieu de la partie se rendre compte qu'à partir de maintenant il faut qu'on joue pour l'autre camp. D'accord. Donc, c'est absolument génial, c'est super, c'est plein de règles mais c'est au final pas si compliqué que ça. Par contre, c'est long. C'est long. C'est-à-dire long ? C'est quoi ta définition du long ? Alors, sur ça, c'est très très difficile à dire parce que ça dépend vraiment des joueurs et de s'ils roleplayent un peu ou pas mais honnêtement, une partie complète en dessous de 4 heures à 6 joueurs à 5. Il ne faut pas, il ne faut pas, merci d'avoir dit ça, il ne faut pas jouer à 6 à Battlestar Galactica, il ne faut pas jouer à 4, il ne faut pas jouer à 3, il ne faut pas jouer à 2 même s'il y a un mécanisme qui permet de le faire dans l'insondable qui n'existait pas dans Battlestar mais l'insondable, 5. 5, 3 d'un camp, 2 de l'autre, 5 c'est bien. Ok, c'est vraiment le bon équilibre à trouver pour y jouer. Moi du coup, pour ce que tu me dis, ça a l'air sexy quand même mais enfin, encore Cthulhu, encore Battlestar, est-ce qu'il n'y a pas un effet trop plein quand même ? Alors plus Battlestar du coup mais parce que là vraiment c'est du Cthulhu pur mais Cthulhu a un intérêt énorme, énorme, énorme. Il est gratuit, il n'y a pas de licence à payer donc je pense que c'est ça qu'a décidé FFG. Ah oui, je n'ai pas dit, pardon, il faut le dire, oui, l'insondable. C'est un point rouge, il commence à se balader près de toi. Voilà, l'insondable, c'est un jeu de Tony Fanchi. Non mais je ne relève même pas ce que je dis. de Tony Fanchi. Inspiré donc du jeu de Corée Cornisia et c'est FFG qui l'a fait chez Asmodé à 70 balles donc c'est quand même relativement cher. Cthulhu, c'est gratos comme licence pour ça qu'il y a autant de jeux que Cthulhu c'est-à-dire que c'est dans le domaine public donc c'est pratique. Alors Asmodé et FFG justifient ça en disant c'est dans le même univers que les horreurs Arkham etc. Oui mais les horreurs Arkham c'est aussi pour la même raison qu'ils le font c'est-à-dire parce que c'est super gratuit. Je trouve que l'ambiance de BGG donc de Battlestar Galactica était meilleure parce que les personnages étaient vraiment incarnés quand on avait vu la série encore plus et même quand on ne l'avait pas vue les cartes permettaient de les incarner un peu. Là on perd un peu ce côté-là c'est un peu plus fade honnêtement le nom des personnages C'est moins hermétique aussi. C'est moins hermétique aussi. Battlestar à la limite si je n'ai pas vu la série il y a peut-être des trucs qui vont échapper. Là bon peut-être que non. Non on pouvait jouer si on était fan de la série peut-être que c'était encore mieux sur l'héros et encore c'est pas dur. Même si on ne l'était pas on pouvait rentrer chacun avait on disait tiens ma carte moi moi le mien il est alcoolique alors on pouvait le jouer comme ça. ça ça a un peu disparu là. Honnêtement là on a des personnages qui ont un background qui ont été bien faits. Il y en a même un qui est non-binaire ce qui est intéressant je n'avais jamais vu ça sur un jeu donc un personnage non-binaire mais on les oublie vite. Là on voit un personnage à l'écran on les oublie vite c'est-à-dire qu'à la fin de la partie même si elle a duré 4 heures on dit comment il s'appelait ton personnage. C'est des skins de personnages. Un petit peu ouais un petit peu donc je trouve qu'on y perd sur ça mais voilà avec un jeu qu'on peut acheter qui est jouable qui est arrivé en début d'année là et qui est toujours aussi bien même si il est compliqué à sortir parce qu'il faut convaincre 5 personnes vous pouvez jouer à moins 4 heures il faut bloquer la soirée il faut être motivé quoi. On est parti pour 4 heures peut-être 5 mais très honnêtement je vous promets si vous faites une partie de l'insondable vous allez avoir des joueurs qui au bout de 4-5 heures vont vous poser une seule question c'est quand est-ce qu'on en refait une ? Ouais Vraiment ? Tu me permets de rebondir juste là-dessus parce que pour le coup sur ce que tu disais sur le fait d'avoir vu la série Battlestar quand j'ai joué à Battlestar Galactica la première fois je ne connaissais pas la série j'avais vu le nom passer mais je n'avais jamais regardé ni rien on a fait une partie et puis on a enchaîné sur ce jeu-là pendant un mois et demi avec les copains parce qu'on a kiffé et que je ne connaissais pas mais l'ambiance était super cool bon on était avec la pire bande de crapules que l'univers n'ait jamais gagné aussi ça aide mais voilà et du coup finalement je voyais dans le chat une des questions encore Battlestar pourquoi ? parce que maintenant on peut le trouver et parce que le système de jeu est tellement comme ça et là il y a un système de règles très honnêtement avec deux livrets qui ne sont pas parfaits mais qui répondent à l'essentiel de ce qu'on se pose en fait avec un livret de règles de base on peut faire une partie j'ai souvenir que Battlestar Galactica c'était comme un jeu Bethesda et c'est vrai que ça sortait pas fini précisons pour les gens qui ne sont peut-être pas très ancrés dans les us et coutumes du milieu du jeu de plateau c'est que là on vous parle de Battlestar Galactica dans le milieu du jeu de plateau il y a beaucoup de jeux qui ont des durées de vente entre guillemets limitées puisque tout ça c'est de la production c'est pas comme un jeu vidéo où vous l'achetez sur Steam vous le téléchargez il est à vous et point donc Battlestar Galactica fondamentalement n'est plus vendu donc si vous voulez y jouer aujourd'hui il faut avoir de la chance sur une brocante sur le bon coin il faut avoir des sous surtout et des sous parce que justement il est recherché ça marche bien ou virtuellement mais bon c'est pas la même chose mais un Battlestar Galactica en bon état donc conservé par quelqu'un qui sait ce que ça vaut en fait ça peut taper 150, 200 euros et là donc ça se trouve tout le monde il y a des gens chez vous qui ont vu mais on est riche si vous êtes riche on est sur le Ulule si vous êtes riche si ce soir tout à fait on prend bien Wonderful Kingdom oui monsieur monsieur Tissot alors écoute je vais te rendre avec toi j'ai beau avoir lu ton test j'ai beau être pourtant passionné de jeux de plateau je ne comprends toujours pas qu'est-ce que c'est que ce jeu il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas mais j'essaie d'éclairer un petit peu ta lenteur explique-moi alors on va écarter vite fait les banalités les banalités essentielles c'est un jeu de Frédéric Guérard illustré par Anthony Wolf édité par la boîte de jeux comme ça ça y est ça c'est fait voilà qu'est-ce que c'est que Wonderful Kingdom il y a plein de choses dedans qui pourraient te faire dire que c'est un vaisseau qui va s'écraser et que ça va être une catastrophe c'est la suite entre guillemets de It's a Wonderful World qu'un jeu que j'avais découvert en 2018 à Cannes justement tu vois la bouclée bouclée que j'avais adoré que j'adore toujours autant d'ailleurs qui a été fait par un Kickstarter ils ont fait un Kickstarter pour celui-là aussi tous les deux ont très bien marché sauf que bah moi j'ai été super saucé parce que j'ai adoré le premier je me suis dit le deuxième va être top et puis j'ai regardé j'ai lu les règles et je me suis dit ouais bon en fait pourquoi ils n'ont pas fait une extension parce qu'on reste sur une même mécanique de gestion de ressources et de construction de bâtiments avec un petit peu de draft un draft un petit peu remanié j'y reviendrai juste derrière mais ouais globalement je me suis dit c'est la même chose avec un univers médiéval en fait pas du tout en fait pas du tout le jeu ne se joue que à deux et en y jouant tu te rends compte que tu te rends parfaitement pourquoi et à la pratique tu te rends compte effectivement qu'il fallait faire une boîte de jeux à part entière et que c'est un jeu à part entière oui c'est globalement les mêmes mécaniques mais qui ont été vraiment repensés pour faire un bon jeu à deux un petit peu comme ce qui a été fait entre Seven Wonders et Seven Wonders Duel ouais tu gardes le même fond la gestion de ressources et la construction mais la mécanique la mécanique centrale n'est pas la même et là du coup bah aussi ça a été remanié pourquoi dans Wonderful World tu avais du draft qu'est-ce que c'est que le draft pour ceux qui sont pas au courant on a retenu la leçon voilà j'ai une main de cette carte je prends une carte je la passe à mon voisin je récupère la main de mon autre voisin j'en reprends une et ainsi de suite et on tourne autour de la table et je me constitue mon petit paquet de cartes là t'as un petit twist on va chacun avoir 8 cartes en main on va avoir 2 bandes de part et d'autre du plateau ok je vais prendre 2 cartes de ma main que je vais répartir comme je veux je vais en mettre 2 d'un côté et 0 de l'autre ou bien mettre une et une et puis ensuite mon adversaire va choisir l'une des 2 piles ok sachant que la carte qui n'est pas choisie éventuellement reste là d'accord donc tu vas essayer d'optimiser ton choix et là où ça devient très faux c'est que tu as moyen de jouer certaines cartes face cachée t'as 2 cartes dans la barre manche que tu peux jouer face cachée et t'as des cartes qui ont des effets d'enfoiré qui vont te faire perdre des points ou qui vont t'handicaper ou t'empêcher de construire machin et donc quand je pose une carte face cachée ça peut très bien être ouais bah je t'ai posé une carte au pourri et est-ce que tu vas la prendre ou non mais ça peut très bien être aussi cette carte j'ai vachement envie de l'avoir donc je vais partir du principe que tu vas penser que c'est une carte ouais et comme t'as 2 jetons pour mettre 2 cartes face cachée tu sais jamais exactement où ça se situe ajoute à ça le fait que le jeu vient avec 5 modules qui modifient un tout petit peu la partie à chaque fois t'en as un ça va être une grande quête t'as 3,4 facultatives une quête obligatoire t'en as un autre ça va être les menaces dont je viens de parler t'en as un troisième c'est des conseillers voilà et la mécanique centrale fonctionne de la même façon mais ce petit twist change complètement ton approche de la partie ok voilà j'ajoute également que pour 30 balles t'en as largement pour ton pognon la boîte est vraiment bien remplie d'accord alors moi du coup la question que je me pose qui est peut-être un peu évidente enfin supposons que j'ai wonderful world à la maison que je l'ai épluché en large ou en travers je suis complètement lassé est-ce que ça ça peut raviver la flamme c'est ce qui m'est arrivé ok on a poncé wonderful world avec ma femme à deux en plus mais bien comme il faut on a fait les deux campagnes pseudo legacy qui venaient avec le kickstarter vraiment fait beaucoup de parties et bah solution on le sort encore on tente les différents modules parce que dans chaque module t'as des variantes et tout voilà si vous avez aimé wonderful world alors si vous avez pas aimé le draft et le truc comme ça insistez pas vous n'aimerez pas plus celui-ci clairement ok si vous avez aimé wonderful world franchement pour 30 balles faites-vous plaisir il est vraiment bien là bon pour le coup on a eu la version entre guillemets de luxe pour le test donc je suis un gros privilégié on avait des privilégiés voilà il faut bien qu'on ait un petit cachet etc cela étant dit la boîte entre guillemets de base il y a quasiment tout ce qui est dans celle-ci il n'y a pas de jetons en bois il y a peut-être un module en moins mais encore une fois 32 euros quoi c'est un jeu pour moi il aurait pu en coûter 45-50 que ça aurait pas été choquant il y a plein de cartes les cartes ont été repensées correctement il manque un peu peut-être l'immersion qui était sympa dans Wonderful World mais parce que là on est sur des non-fantaisies un peu génériques c'est vraiment peut-être le seul petit reproche que je peux faire voilà mais tu m'as pas dit par contre que le jeu était vraiment facile à sortir en fait si alors facile à sortir il prend un peu de place oui ça va s'en garder bien sûr mais en ce moment on joue à ça avec ma femme tu passes pas une demi-heure à poser les pions à tout préparer c'est 4 manches dis-toi que c'est 4 manches pendant lesquelles on va drafter vite fait ça va prendre allez maximum 10 minutes par phase de draft toujours confondu ensuite on récupère des ressources on les boue-boute à droite à gauche il y a une petite phase où on produit des ressources qu'on va pouvoir remettre sur nos cartes ça pareil ça prend maximum 10 minutes un tour de jeu complet c'est 20 minutes 4 fois 20 minutes 80 minutes on est dans la norme des jeux et encore quand on a l'habitude ça va plus vite que ça là vraiment si on prend le temps de réfléchir parce que naturellement on se retrouve toujours dans la situation où alors attends j'ai posé mon petit cube ici donc je récupère celui-ci là j'en ai trois trois qui vont arriver mais il faut que je me débarrasse du rat qui est là merde il me manque encore un petit cube bon je recommence donc si j'enlève cette carte là voilà et tu as tout un processus de pensée et à chaque fois quand tu arrives à trouver la bonne combinaison avec le bon truc et là ok j'ai fait 12 points d'un coup et 12 points c'est énorme dans ce jeu là les parties se jouent en une trentaine de points tout pété il y a le côté le game-gasme c'est le ludigasme et donc pour en revenir à cette histoire là parce que donc tu disais qu'on a reçu une version donc apparemment qui est plus jolie elle est en vente dans le commerce c'est ça cette version donc elle est plus chère etc mais tu m'avais dit elle est un peu plus chère mais en fait merde on a un pour notre argent quoi bah écoute si je peux me permettre j'ouvre la boîte je vais montrer ce qu'il y a dedans et bah assistant assist s'il vous plaît assistant donc je vais montrer également ce qu'il n'y a pas dans la boîte de base mais honnêtement il n'y a pas grand chose comme différence en attendant que notre assistant décide de venir c'est scandaleux c'est un chat domestique c'est compliqué mais on a mis les moyens ce soir donc la caméra est sur le dos du chat pour arriver vers nous le voilà avec la tartine c'est merveilleux c'est extraordinaire allez montre nous tout ça bah merci beaucoup camarade du coup ça ce sont les quêtes vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes ici on a des plateaux conquêtes parce que là on va pouvoir déplacer des petits soldats pour aller récupérer des ressources qui vont avec donc ça aussi ça change un petit peu l'approche ce qu'il n'y a pas dans la version de base c'est ce gros plateau de jeu mais en fait on a ceci qui est exactement la même chose en plus petit ok voilà ça se demandait si c'est pas presque mieux parce qu'un petit plateau oh il est bien pratique le grand quand même pour répartir les différents éléments on a des petites boîtes ici avec des jolis petits cubes les petits cubes sont les mêmes on en a qui sont translucides et d'autres non et puis bon là moi c'est mon côté maniaque j'ai sliver toutes mes cartes et c'est peut-être le seul petit reproche que j'ai à faire à cette boîte là c'est qu'ils n'ont pas conseillé à ceux qui sont des malades comme moi et qui aiment protéger mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard mais voilà et puis bon bah ces petits jetons soldats qui sont en bois qui sont mignons si j'arrive à faire ça pareil ces jetons en bois ils sont en version de luxe t'as des jetons en carton d'accord voilà la boîte elle est quand même bien remplie quoi 30 balles y'a rien à dire y'a vraiment rien à dire et du coup je peux rendre le machin que j'ai à la bonne maman mal cadré assistant faites coucou les gens assistant assist merci beaucoup monsieur chat merci beaucoup merci monsieur chat voilà donc maintenant il va falloir que je range tout ce bazar voilà pendant que tu ranges tout ça j'espère que t'as pas plu du coup pendant ce soir là tout le monde peut admirer la chérie bah écoute je pense que je vais m'en acheter un dès ce soir je vais fracturer une boutique et puis poser 30 balles sur la ou alors on s'en fait une après t'as l'air suffisamment en forme ouais ouais là franchement vu la gouache que j'ai en ce moment bah ma chère Hunt on va se tourner vers toi pareil surprise le jeu que tu as retenu pendant ce travail sur leur série c'est Golem alors Golem pareil je vais te refaire exactement la même que je viens de faire à Tisseur je comprends pas je ne sais pas tu mets devant le jeu je suis là je me noie devant le jeu voilà donc explique moi Golem comme si j'avais 5 ans bonne chance alors si tu avais 5 ans peut-être que je t'expliquerais pas Golem c'est là que tu vas faire pleurer quelqu'un voilà déjà Golem on est sur une thématique du coup de la légende hébraïque des Golems des gros monstres en argile qui ont été créés pour pouvoir faire les tâches ménagères à la place de la personne qui a mis en place le monstre super idée je trouve pardon super idée je trouve tu fais une créature comme ça autonome mécanique un robot en fait quoi c'est un robot magique tout à fait mais c'est un robot qui échappe un peu à son concepteur qui va devoir à un moment ruser pour le désactiver et ça c'est vachement intéressant parce qu'en fait c'est une sensation qu'on a dans le jeu donc là on est on est sur un jeu de gestion on est sur un jeu de gestion italien les italiens ces dernières années font vraiment des jeux de gestion assez cool donc c'est un jeu de Simone Luciani Flaminia Brazini Virginio Gigli qui en France est chez Intrafin et on est vraiment dans la quintessence de la grosse bête préparez préparez-vous et y passez 3 heures sortez la rallonge il va y en avoir de partout tu sortes 13 000 sortes de jetons de ta boîte et tu vas calculer un certain nombre de choses et pourtant pendant que t'es là en train de calculer ce que tu vas avancer sur quelle piste quelle action tu vas choisir à chaque tour il y a vraiment une sensation qui est hyper présente c'est que tes golems tu les fais avancer le long des rues et à certains moments tu peux créer d'autres golems et si tu fais pas attention à ce que tu fais la situation va t'échapper et tu vas te retrouver vraiment dans la mouise donc voilà ça c'est le premier truc qui m'a vraiment fait filtre si je dis un petit peu tu peux en fait finalement créer des golems pour t'aider à rattraper le golem qui est en fit c'est ça ? non alors c'est tes étudiants qui vont essayer de rattraper ton golem en fit d'accord c'est peut-être pour ça qu'ils y arrivent pas très bien ok bah voilà mais tes golems ils se déplacent dans Prague pour travailler plus ils sont loin de toi plus ils font des actions intéressantes mais plus ils sont loin de toi plus ils sont difficiles à contrôler ok c'est pas grand chose en matière d'alliance thème mécanique mais c'est quand même un petit truc qui fait plaisir et qui marche bien ce qu'on souhaite dans golem c'est la gestion du hasard alors bah justement là il y a le lancer de billes qui est justement à l'écran à ce moment là donc on lance les billes dans la machine elles se répartissent en un certain nombre de rangées qui sont face à des actions ok on va avoir deux actions dans le tour et demi mais on s'en fiche qui vont consister à prendre une bille la couleur de la bille va avoir une importance pour la fin du jeu la rangée est importante elle détermine l'action qu'on fait et le nombre de billes qui sont dans la rangée détermine la puissance de l'action là normalement il y a quelques joueurs un peu patentés qui me regardent d'un air effrayé en disant mais attends si les billes elles tombent pas sur l'action dont j'ai absolument besoin ou si c'est pas une bille de la bonne couleur qui est face à l'action dont j'ai absolument besoin et bah si ça se passe tu dis juste je passe et une fois que tout le monde a joué on reprend toutes les billes et on les remet et t'as le droit de faire tes actions on élimine juste une bille pour que ce soit quand même moins intéressant de passer mais il y a une gestion du hasard de ce point de vue là qui est assez intéressante ok mais alors on parle des billes là justement enfin moi mon premier réflexe c'est que voilà je sais que je joue avec des gens qui se reconnaîtront qui nous regardent seulement ce soir qui peuvent parfois être un peu turbulents et je me dis mais un jeu comme ça il y a un coup de genou qui part un peu dans une table là la partie est littéralement foutue c'est des billes partout comme ça non ton plateau c'est bien ancré dedans ça roule pas trop facilement en dehors il n'y a pas de risque de voir une partie foutue en l'air parce qu'on a mal contre heureusement shooté un peu dans la table non 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 en fait alors il y a plein de jeux où tu risques de voir une partie foutue en l'air tous les trucs où on te demande de poser des petits cubes devant toi moi je me penche pour attraper un soda et ben c'est bon il y a tout qui est mal c'est facile tout ce qui roule est un enfer dans un jeu de plateau sauf une table solide là en l'occurrence Golem ils ont quand même prévu le truc parce que tout ce que tu as a des trous ok et donc quand tu récupères ta bille tu vas la poser dans un trou t'as une encoche alors ce qui est magnifique c'est qu'en plus du coup ça forme les yeux du golem qui est sur ton plateau mais donc c'est quand même bien prévu pour qu'il n'y ait pas de soucis avec ça et tu vas prendre deux billes par tour normalement au moment où quelqu'un met le coup de genou t'es pas dans une situation où tu te souviens plus de ce qui était en place moi ça ne m'est jamais arrivé en tout cas ok très bien alors il y a juste il y a Alfa Blue Light dans le chat qui nous dit sur la création des golems qu'il paraît que c'est comme ça qu'a été créé Agbu c'est vraisemblable exactement c'est très vraisemblable exactement Agbu est un peu littérature de la rédaction la créature rédactionnelle comme on l'appelle et c'est vrai que régulièrement voilà il achète tout contrôle vous voyez parfois pendant des émissions ça se voit mais bon c'est comme ça on a pris on a pris le géré mais ça demande un peu de temps quand même et bien sûr ma dernière question quand même malgré tout ça c'est pas très très lourd très vénère comme jeu en matière de règles c'est pas un jeu qui demande peut-être trop d'investissement c'est un jeu qui demande pas mal d'investissement l'avantage c'est qu'il y a quand même assez peu d'action c'est plutôt un jeu où une fois qu'on a expliqué les règles et qu'on a compris on se rend compte qu'il y a tout un monde de possibilités devant soi mais les règles en soi elles sont pas extrêmement compliquées à comprendre il y a une version solo pour ceux qui voudraient le tester se familiariser avec la bête quand ils ont pas 4 joueurs avec eux honnêtement je la conseille pas c'est un automate mais il faut quasiment un joueur nous on l'a testé à 2 parce qu'on teste les versions solo à 2 dans ma maison on aime trop les coops bref mais en l'occurrence on était très content d'être 2 comme ça il y en avait un et bah écoute Golem ça coûte combien rappelle-moi ça coûte 75 euros 75 euros donc là effectivement on reste dans dans une marge où là c'est pas Tata Simone qui va s'acheter un petit jeu pour passer le temps le jeu te ment pas il est lourd il est long mais il te donne ce qu'il a comme ça il y a beaucoup beaucoup de matériel dedans aussi Tata Simone est peut-être riche il y a beaucoup de plateaux beaucoup beaucoup de jetons c'est assez joli il y a un tout petit souci de lisibilité sur le plateau où il y a des rues vertes qui sont un peu vertes un peu jaunes en fonction de comment on les regarde mais esthétiquement ça a quand même vachement de gueule ok fantastique bon bah écoutez merci pour ce point si vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'on a pu passer en revue je vous rappelle encore une fois je l'ai jeté dans un coin mais c'est pas grave on a un hors-série donc qui est en kiosque depuis quelques temps ah mais il est formidable on en a toute une pile cachée dans un coin pour à chaque fois qu'il les jette au final la pile va dépasser Cannes pour l'émission force de la jeter tu es un père pour moi donc voilà ce petit hors-série et maintenant écoutez on a bien on a bien travaillé donc un peu le droit à la détente un petit quiz non 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 allez Régis s'il vous plaît jingle dans le meilleur moment de la soirée et nous voici de retour sur le plateau de Néon Vantagey 2.0 pour cette émission Canard PC dédiée au jeu de plateau alors le quiz si vous nous suivez régulièrement vous savez sans doute déjà un petit peu comment celui-ci se joue mais je vais quand même le rappeler pour tout le monde ce quiz est tout simplement dédié à mon chien mon chien imaginaire parce que j'ai pas de chien mais voilà un jour j'en ai rien et donc mon chien ce gros bâtard a une fois de plus décidé de manger mes jeux bon donc résultat bah je suis pas content voilà donc là mon chien il fait la petite tête dans son coin et puis bah moi maintenant je suis comme un con à devoir reconstituer un peu mes boîtes de jeux donc à chaque fois vous verrez un morceau d'image vous aurez 4 propositions de titre de jeu et bien sûr déterminer à quel jeu correspond l'image que vous voyez t'as la bave du chien aussi exactement donc c'est officiel c'est vraiment devenu n'importe quoi les quiz non mais ça s'appelle le jeu du bénévole à Paris et Ludic à la fin quand tu ranges les jeux à volonté que quelqu'un trouve une pièce et que tu dois trouver dans quelle boîte la ranger le pire c'est que t'as toujours quelqu'un pour te dire c'est ce jeu là bah évidemment et donc moi pendant ce temps là je vais m'occuper de bien tenir les comptes comme ça on verra bien qui sera en lanterne rouge et qui est-ce qu'il faudra virer à l'émission ça c'est le challenge oui bah oui c'est le dernier voilà on vous vire bref est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît la première image apparemment c'est la panique 20 secondes 20 secondes qu'est-ce qu'on fait pendant 20 secondes t'es marrant toi je te dis que le dernier jeu de rôle que j'ai lu s'appelait c'est la fin du monde et nous sommes de très gros chiens du coup ton thème de quiz me fait très plaisir on a aussi UltraVami qui a fait une chanson qui s'appelle nous sommes dans le ventre d'un chien tout comme ça exact c'est ça nous sommes dans le ventre d'un chien géant ou un truc dans ce cas oui oui c'est ça c'est vieux ça bien vieux bah apparemment ils sont toujours en panique bon bah écoutez bah vous ça va mais tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas de parler de chien tu fais paniquer chat c'est logique bah allez tiens tour de table animalier Perko est-ce que t'as des animaux à la maison non 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 j'ai remplacé par des enfants enfin par un enfant c'est pareil mais ça fait la vaisselle c'est quoi ouais voilà c'est à peu près la même chose non non j'en ai plus Hunt je rêve d'un bouvier bernois mais je vis dans 45 mètres carrés donc ouais ouais là non là problème et toi tu sors j'en ai 4 j'ai 2 chats et 2 enfants ah bah voilà comme ça on a le meilleur des mondes tu vois il a tout compris et parfois j'ai même les chats qui s'occupent des enfants pour leur plus grand désespoir d'ailleurs fantastique des chats fantastique c'est prêt on nous dit que c'est prêt en régie quel talent une image s'il vous plaît en avant alors bon est-ce qu'on peut nous un petit zoom là parce que ici on va très bien donc là ce qu'on voit là actuellement à l'écran est-ce que c'est de Happy City Zombicide Agricola Pandémique je répète Happy City Zombicide Agricola Pandémique et il vous reste j'ai pas de chrono mais il vous reste 25 secondes il va falloir qu'on meuble en 20 secondes alors les chiens alors parlez-nous les chiens alors les chiens c'est bien les chiens moi j'aime bien les chiens c'est super cool mais du coup toi ce serait quoi ton chien ? j'ai aucune comment dire le plus malheureux littoralement mais vraiment quand j'adopte parce que en fait j'adopte tes bêtes je vais pas les acheter des machins comme ça et à chaque fois que j'ai adopté une bête ça a toujours été celui ou celle qui avait le moins de chance d'être adopté s'il était un peu malade tu fais comme avec l'épigiste ouais c'est ça exactement c'est ça pareil toi t'es venu nous chercher on était vraiment à la gueule oui complètement moi j'étais une oloc humaine ouais oui d'accord ok mais ouais non complètement je me vois en fait presque pour moi c'est presque une obligation morale en fait je peux pas me barrer en me disant là il y a ce chien ou ce chat en fait je sais que personne n'en voudra putain merde on va pas le laisser là quoi donc du coup voilà à chaque fois que j'ai adopté des bêtes c'était comme ça que ça s'est passé ce qu'il nous dit pas c'est qu'il a 35 chiens imaginaires chez Louis c'est ça et justement mon premier berger allemand il a été adopté parce qu'il avait une oreille cassée et qu'à l'époque c'était genre ah d'en mettre en compte il a une oreille cassée et tout alors qu'en fait c'était mignon comme tout et on avait un chien qui était comme ça sans arrêt bref on discute on discute allez donc tout le monde a répondu pandémique et bah allez un point pour tout le monde bon je vous préviens après ça va se corser ça c'était la question tutoriel j'espère oui parce que là on fait le malin mais ouais non tu devrais pas trop parce que ouais non non tu verras qu'après il y a des trucs ça va commencer un peu à chauffer ça va être vilain est-ce qu'on pourrait avoir s'il vous plaît en régie la nouvelle image alors c'est un peu sombre je vous le concède pour nous qui sommes ici en plateau c'est un peu sombre est-ce que c'est Descent Iron's End Gloomhaven ou Clank 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 on va dire Clank on est en France on speak French Clank je répète Descent Iron's End Gloomhaven Clank et il vous reste 14 secondes je regrette d'avoir fait le mal tu vois ah et j'avoue qu'elle est un peu vis-là celle-là elle est un peu vis-là parce que comme beaucoup de jeux met de fan jeux de plateau met de fan il y a une DA qui est un poil générique et puis t'es dans le vert ou l'ocre comme tout le reste voilà donc vous avez mis quoi on a Gloomhaven on a Gloomhaven Clank tous les deux bravo c'était quel talent Gloomhaven c'était ma première alors je serais curieux là Perko qu'est-ce qu'il t'a mis sur la piste il a regardé sur Hunt ouais non non ce qu'il m'a mis sur la piste c'est justement la teinte qui est quand même très orange et quand je pense à une grosse boîte orange je pense à Gloomhaven quand même ok et un peu pareil le Kunaï le Kunaï fluorescent il me disait quelque chose comme quoi c'est vraiment le petit détail du Kunaï t'as passé environ 4000 heures dessus ah je l'ai fini oui toi tu l'as fini c'est ça il faut savoir que dans le monde des jeux de plateau il y a deux catégories il y a les gens qui ont fini Gloomhaven et les autres il y a les Hunt et les Hunt je fais partie des autres je crois qu'il y a 8 personnes dans le monde qui ont fini Gloomhaven à l'heure actuelle les autres c'est les gens qui ont des enfants vous en faites pas c'est pas du fait normal c'est pas du fait quand ils seront plus grands on pourra finir Gloomhaven est-ce qu'on pourrait avoir un petit classement intermédiaire qui a bien répondu qui a mal répondu dans le chat allez teaser tu es nos yeux c'est trop loin non si ça va le challenge est relevé tu le veux en vital pour changer allez fais ton plaisir alors avanti peut-être que m'y avicine un pochino parce que non c'est l'un tube donc en quinte position Alpaca Exé avec 23 68 points il faut y arriver tout le soir en quarte Eprefal avec 23 416 points en quarte il grande grandissime de l'ultima volta Carvanz con 23 4133 points en seconde Carotte con 24 124 et une prima positive il grande il maléfico il méfitico Madbal con 24 500 fantastique fantastique incroyable je suis épaté à chaque fois je pense que je le serai jusqu'à ma mort viens prendre des cours avec plaisir je parle du vital à mes enfants donc tu viens et tu t'en profites allez la régie est-ce qu'on pourrait avoir s'il vous plaît le prochain morceau de dessin ou plutôt le morceau de boîte qui a été mangé par mon chien est-ce que c'est it's a wonderful world est-ce que c'est heroes of normandy est-ce que c'est mémoire 44 est-ce que c'est monopoly world war 2 on répète it's a wonderful world heroes of normandy mémoire 44 monopoly world war 2 et il vous reste 12 secondes j'ai découvert en réalisant ce truc tu vois il y a bien un monopoly deuxième guerre mondiale il y a un monopoly tout il y a des monopolies race de chien il y a un monopoly yorkshire aussi mais je sais pas s'il est officiel je pense qu'il est plus facile de compter des monopolies parce qu'il n'y a pas de monopolies vous voulez le plus bizarre que j'ai jamais vu de monopolies officielles c'est un monopoly spécial pour les pêcheurs de carpes je suis un peu moralement obligé de te demander si tu as un monopoly yorkshire et tu l'as acheté au puce non non je l'ai vu passer je ne l'ai pas acheté elle était belle elle était belle je crois qu'il ne l'a pas compris si si je l'ai je l'ai eu après c'est un jeu de chien il faut placer s'il vous plaît réponse on a world war 2 non non il te vend à fou pardon et ben voilà un sans faute vous m'épatez donc celui tu m'as fait plaisir là dessus le précédent c'était celui qui a pas le droit là tu pouvais pas là si tu t'échouais c'est rien que pour t'embêter si je m'échouais c'est comme un cachalot c'était pas possible cela étant tes choix d'autres propositions étaient assez malins vu le petit bout que t'avais choisi ça pouvait être piégeux c'est le but le but c'est de vous planter c'est vraiment d'être un enfoiré si tu es un être mauvais et ben écoutez on va enchaîner est-ce qu'on pourra voir s'il vous plaît la prochaine ou plutôt le prochain morceau d'image oh la belle bête oh les belles dents oh la belle langue est-ce que nous avons à faire à Nemesis Space Crusade Twilight Imperium ou Space Hulk je répète Nemesis Space Crusade Twilight Imperium Space Hulk c'est vraiment un salaud là c'est dur là elle est vilaine celle-là elle est vilaine il vous reste deux secondes une seconde top on lève la main comme un top chef qu'est-ce qu'on a comme réponse sans conviction Space Crusade Space Crusade Twilight sans conviction Hunt un point Tissard un point eh ouais Space Crusade le grand Space Crusade à l'époque où Games Workshop travaillait avec MB et voilà il y avait deux grandes variantes il y avait deux grandes écoles ceux qui aimaient Space Crusade ceux qui aimaient HeroQuest moi j'étais un con j'aimais les deux donc voilà comme ça c'était fait plus vite tu sais comment ça s'appelle la bestiole que t'as montré là ? un Jane Steeler bravo quelqu'un Jane Steeler et j'ai découvert ça se disait Jane Steeler genre à 25 ans en passant dans un Games Workshop c'est-à-dire que le vendeur me monte une fille en disant ouais donc tu vois on a des Jane Steeler et dans ma tête je faisais au mec ouais ouais des Jane Steeler et tout et dans ma tête je me disais putain ça fait un connard ça fait 25 ans que je dis Jane Steeler et j'étais mais pétrifié de honte quoi ah c'est beau donc oui et dernièrement je crois que c'est Jane Steeler normalement pourquoi il y a Jane Steeler pourquoi il y a Donald Trump sur la boîte oh non bah écoute on s'en est débarrassé comme ça on l'envoyait au charbon par contre ce que j'aime beaucoup sur la boîte c'est que vraiment il y a un design très années 90 vraiment le mec avec les dents parfaitement ultra bright les armures qui ont l'air d'être enfin en plastique en plastique attends pour l'Empire ah bah là ouais là complètement là et donc Space Crusade qui était une espèce de hero quest dans l'espace c'était un peu un jeu comme qui marchait bien à l'époque chez les ados et en gros on pouvait jouer jusqu'à 4 si j'ai pas de bêtises on avait 3 joueurs qui jouaient chacun une escouade de Space Marines un joueur qui jouait les aliens au sens très large du terme mais qui était des espèces de melting pot de tout ce que Games Workshop pouvait proposer c'est à dire que le vaisseau était infesté d'orcs de nécron de serviteurs du chaos enfin voilà et tout ce petit monde collaborait pour foutre sur la gueule aux Space Marines et donc qu'est-ce qu'ils font de l'âge excuse-moi c'est eux qui n'ont pas à venir mais c'est vrai qu'effectivement c'était trompeur avec Space Hulk parce qu'on voyait un Jane Steelers c'est l'éritier spirituel bah ouais bah ouais est-ce qu'on peut avoir la dernière image s'il vous plaît allez mais si t'en es capable alors là alors là les villes ah si si c'est bon est-ce que c'est Tiny Epic Mech Battletech Abdetus Titanicus ou Sith je répète Tiny Epic Mech Battletech Abdetus Sith Abdetus Sith Abdetus Sith Abdetus Sith ou Sith je fais un mix bon là j'ai vu que ça a fusé sur le plateau là et après on dit ça et on dit ça c'est ça c'est que des conneries il a été gentil il aurait pu juste prendre un coin de ciel bleu tu sais ouais ouais non mais complètement c'est du gris sur gris avec un machin de boîte de concert et bien heureusement qu'on a le côté gris sur gris c'est peut-être le meilleur indice c'est vrai alors on a un mot de boire rentre-moi au plateau s'il vous plaît j'ai du site du site du site oh là là vous êtes vous êtes incroyable vous êtes incroyable et j'ai littéralement 200 fautes j'ai Hunt et Tisser non ah non moi j'ai fait une faute t'es planté moi je me suis planté aussi lui aussi il s'est planté c'est Hunt pourquoi j'ai 5 alors non non c'est Hunt c'est Hunt qui a fait 100 fautes moi je me suis planté sur quoi toi sur Gloomhaven voilà j'ai mis que c'était Clank Hunt finit avec un sans faute nous du moment qu'on finit pas trop loin on a la senpai c'est là et puis on a les pas sympas c'est le jour le jour où on fera on trouvera autant de trucs que Hunt on trouvera ça bizarre il y en a un cas triché donc là ce qui veut dire que bah voilà là potentiellement là par contre t'es sur la sellette ça va être tendu par contre Hunt bah du coup le jour où mon chien mange ma boîte de jeu bah tu viens à la maison et puis tu m'aides à trier parce que là manifestement je suis pas sûr que t'es gagné si j'ai gagné le droit d'aller passer du temps avec son chien moi je suis pas content et monsieur Tisseur pourrais-t-on avoir les gagnants en VF mais avec un accent italien en VF avec un accent italien ouais allez là je me fais un petit plaisir en cinquième position nous avons Mong Angus avec 71 898 points celui de Carvaz avec 72 027 points attends attends toi il faut que je m'approche prends ton micro il faut que je m'approche sinon je vois rien emmène-le emmène-le je vais faire un accent qui va être tout sauf italien ça va être une horreur nous avons ensuite Kerozep Kerozep je sais pas comment on dit avec 74 696 points suivi de contestante numéro 64 avec 79 783 ah 79 753 points et on va en première position l'incroyable le fabuleux le magnifique l'extraordinaire RTR Ben avec 89 724 incroyable 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 c'est tout sauf du Rital ce que je t'ai fait en fait non on aurait dit un mélange d'italien et de belge non je vais pas savoir en fait de belge il y avait des relents de belge dedans il m'insulte j'ai rien que des belges dis une fois pour voir une fouet bon allez merci donc de nous avoir suivis pendant ce quiz encore mes félicitations aux 5 premiers parce que malgré tout c'était quand même pas si évident que ça fallait quand même avoir une petite culture quand même de jeux de plateau pour pouvoir connaître des boîtes comme ça en un coup d'oeil mais vraiment bravo vous avez assuré maintenant qu'on a bien rigolé et ben on va repartir avec un peu plus de sérieux quand même avec un bon gros débat à la con un truc là où vraiment va y avoir de la mauvaise foi va y avoir des arguments foireux vraiment ça va être terrible le débat du jour les jeux de plateau sont-ils devenus trop complexes ? alors pourquoi on parle de ça ? tout simplement il y a quelques temps on a Eric Lang qui est un créateur extrêmement connu et renommé dans l'industrie du jeu de plateau qui a sorti un tweet disant je cite hot tech la plupart des jeux sont trop complexes point c'est pas une nouveauté pour Eric Lang régulièrement il dénonce un peu le phénomène donc de l'industrie qui selon lui aurait une tendance à vouloir faire toujours plus complexe toujours plus riche toujours plus gros etc mais paradoxalement c'est pas ce qui l'empêche de nous sortir des jeux comme Hank avec 34 pages de règles avec des parties qui font 2h30 mais bon voilà quoi qu'il en soit c'est un sujet qu'il aime remettre régulièrement sur le devant de la table et bizarrement quand on en a encore parlé quand j'ai un peu réfléchi au sujet je me suis dit ça teinte en fait à mes oreilles parce que j'ai l'impression de l'entendre un peu ailleurs régulièrement aussi et en faisant des recherches à droite à gauche je suis retombé sur une vieille interview de monsieur Fall donc le créateur de TrickTrack qui à l'époque où je crois que c'est il y a 2 ans 3 ans 4 ans je sais plus exactement mais donc il a arrêté TrickTrack donc il a arrêté de diriger TrickTrack et donc il a passé le relais et donc automatiquement il y a eu des interviews des gens qui se sont interrogés pourquoi machin ça fait des années que tu fais ça c'est intéressant dis nous pourquoi et parmi les raisons qu'il a citées pendant cette interview il y avait je cite il y a aussi le fait que beaucoup 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 trop de jeux sortent il y a une lassitude à apprendre des règles donc du coup avant même qu'on commence un peu à rentrer dans le coeur du sujet j'aimerais faire un petit tour de table et juste vous poser une question très simple à tous les 3 on va commencer par toi Hunt est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir un jeu de la boîte de prendre le livret des règles et de faire voilà juste face au livret des règles en disant putain j'ai pas envie de me taper encore 30 ou 40 pages de règles alors une fois mais c'était pas sur un jeu complexe je me rappelle c'était Space Base où j'ai sorti le truc je me suis dit non c'est pas possible vu ce que c'est que ce jeu pourquoi je vais devoir me taper 40 pages de règles pour jouer à ça et en fait c'est 4 pages de règles qui étaient en 40 pour être bien détaillées avec des exemples etc sinon sur la complexité non je pense pas que ça me soit arrivé ok par contre mais plein de fois mais si tu me permets mais vraiment mais vraiment il se trouve et c'est un as absolu que cette semaine tu m'as fait passer ça Trinidad t'es salaud t'es salaud et Trinidad c'est non seulement c'est 30 pages si on fait toutes les règles ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a des modules et des trucs mûches mais c'est 30 pages écrites petits serrés sans images sans rien donc c'est âpre c'est très âpre oui oui il y a trop très souvent très souvent je prends un livret et je fais ça me gonfle moi j'aime les jeux avec des petits livrets bien illustrés rapides on comprend vite quitte à ce qu'on me propose des choses pour le complexifier en cours de route ou pour le complexifier plus tard donc oui moi j'ai tendance à dire que ça m'arrive régulièrement ok monsieur Tisseur moi je vais prendre le contre-pied de Perko c'est un peu l'inverse quand je vois un bon gros livret de l'air qui tâche je fais marrer ma femme parce que je me retrouve au pieu le soir à lire des règles d'accord donc moi je trouve ça plutôt sympa cela étant t'as ramené Trinidad et ça me permet de rebondir dessus parce que ça m'est arrivé de lâcher l'affaire à deux reprises au tout début quand j'ai démarré dans l'écriture quand j'étais feu la revue des jeux sur un plateau ils m'ont bizuté entre guillemets avec deux jeux qui sont dans mon top 3 des pires horreurs que j'ai eu à traiter j'ai eu droit à Rio de la Plata qui est en fait l'ancêtre de Trinidad même auteur même setup et ça c'est Rio de la Plata 2 c'est une putain de purge je suis désolé mais c'était un cauchemar la partie devait faire 20 tours ils annonçaient deux heures de jeu on a fait 8 tours de jeu en 3h30 sans compter les explications donc voilà ça n'a pas bougé ça c'était une horreur et l'autre c'était Grand Prix Expert qui était une belle réaction là là on a une réaction magnifique d'un un déclatant rôle par monsieur André qui a été un immense André je ne sais plus très bien quoi d'ailleurs qui est un immense fan de Wargame et qui a décidé de faire un Wargame sur les saisons de Formule 1 et quand je dis un Wargame de saison de Formule 1 je pèse mes mots c'est à dire que tu passes une session de jeu à faire la fiche de perso de ta bagnole attends qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là c'est un simulateur Wargame en fait t'avais une saison entière de Formule 1 ok je te suis sans circuit c'est à dire que t'as juste les positions relatives des bagnoles les unes par rapport aux autres toutes les merdes qui peuvent arriver à ta voiture mais tu avais une fiche de perso mais monumentale pour ta bagnole rien que pour ça j'ai mis 3 jours avec un pote pour décrypter les règles pour comprendre ne serait-ce que comprendre comment ça marchait on a simulé une demi-partie mais tu mettais 3 heures à fabriquer ta bagnole et puis après tu faisais tester différentes courses t'avais les entrecourses où tu pouvais éventuellement modifier ta voiture pour la course suivante tu pouvais attaquer en justice certains concurrents qui t'étaient rentrés dedans enfin ça l'est très 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 moins honnêtement c'est pour moi s'il se rapproche le plus d'un simulateur de tableau Excel d'accord et voilà à part ça moi j'aime la complexité parce que voilà il y a pour moi presque aucun jeu s'il y a eu Omega Centauri qui était pas mal dans le genre aussi là j'ai pareil j'ai lu 3-4 fois les livrets de règles et au bout de 4 fois j'ai dit bon j'y comprends rien c'est trop compliqué quand t'as des jeux qui se gèrent avec mettons tu peux arriver jusqu'à 1200 points et que c'est géré à l'unité près là j'ai mes limites ouais mais sinon sinon non globalement là du coup t'as anticipé ma deuxième question on allait faire un deuxième tour donc du coup on va demander juste rapidement est-ce que vous ça vous est aussi arrivé de vous trouver face à un jeu et de vous dire là là non je peux plus je suis coincé bon non on peut plus jouer Cent ? j'en ai pas souvenir il y a effectivement des fois si il y a First Martians où je pense que voilà mon vis-à-vis va avoir une opinion t'as envie de l'aimer en plus le problème c'est que c'est même pas qu'il y a trop de règles c'est qu'il y a une partie des règles qui sont cachées dans l'appli ce qui en soi est une bonne idée mais mal cachée parce qu'à la fin on comprend rien d'accord tu comprends que dalle tu fais ta première partie de First Martian et pourtant j'ai voulu aimer ce jeu j'ai adoré les tentatives que j'ai faites dessus mais faut lire les règles faut aller chercher sur BGG de l'Errata parce que t'as pas bien compris le truc y'a des machins qui clarifient et puis après tu fais ta première partie en disant bon y'a plein de modules qui vont pouvoir permettre de faire des trucs tu sens le potentiel monstrueux de cette colonisation martienne mais t'as rien pigé au début du truc et puis tu vois tes joueurs qui tirent une tronche de 25 pieds de long je peux pas le ressentir avec eux parce qu'ils vont jamais vouloir jouer alors que t'as envie de l'aimer ce jeu il paraît qu'en français elles sont pas très bien traduites moi je les avais en VO et déjà les règles en VO elles étaient un peu en français c'était rude ok et monsieur Parco est-ce qu'il y a un jeu que t'as lâché ? oui Trinidad cette semaine en plus c'était mais en plus y'a pas que des mots je sais pas dire mais bon je précise juste BGG parce que quand on dit BGG on va le dire souvent c'est Board Game Geek c'est le site de référence en termes de base de données de jeux de société on va beaucoup le mentionner pendant ce débat donc quand on dit BGG c'est juste pour voilà c'est là qu'on va trouver généralement les gens qui mettent des errata ou des aides de jeu enfin voilà si on veut vraiment rester en français on va se tric trac sinon si on parle anglais on se dirige direct c'est ça voilà c'est le mode en matière de documents à télécharger y'a plus de choses sur BGG c'est le nexus mode il y a des règles en français beaucoup sur BGG oui mais il faut quand même pouvoir naviguer en anglais sur le site pour pouvoir attraper les trucs ça se fait mais voilà et moi non j'évite la balle avant ouais ok tu sens tout devenir et tu prends ta tête et voilà j'évite la balle avant si à la lecture des règles je me dis c'est imbitable éventuellement je fais un début de partie machin et si ça nous gonfle on dit on passe à autre chose sauf sauf quand c'est pour le travail bah là c'est sûr que voilà quand on est motivé par le fait de travailler bon automatiquement c'est pas la même chose que d'acheter un jeu et puis de se dire bon je suis déçu je vous foutrai sur le bon coin et puis bisous au revoir voilà si je peux me permettre de rebondir juste sur disait perco parce que pour le coup pour moi c'est décorrélé de la complexité du jeu tu as des jeux qui peuvent être abominablement compliqués et complexes mais s'ils sont bien expliqués ça pose aucun problème et puis à l'inverse t'as des jeux pour gamins j'ai le souvenir de comment ça s'appelait un jeu d'enchaire l'héritage de madame Michou je sais pas quoi chez Abba et la règle était pétée ok et en lisant la règle tu te rends compte que ça peut être super simple t'as beau avoir tout compris tu vois que ça et ça si ça se produit et ça va se produire pendant la partie ça va péter ton jeu donc finalement à la lecture des règles tu peux aussi te rendre compte d'un certain nombre de choses qui sont décorrélées de la complexité de la chose mais qui vont te donner une mauvaise expérience c'est vrai qu'il y a une précision à faire souvent quand les médias parlent de difficultés de jeux de plateau de jeux de société ou en tout cas les médias spécialisés ils parlent de la difficulté aussi à on va dire à les maîtriser à aller au bout à vraiment les ce qui n'est pas notre cas quand on l'évoque nous on évoque dans les hors-série ou sur la vertical c'est la difficulté d'accès quoi c'est à dire en gros si je vous le mets sous le nez est-ce que tout le monde peut comprendre ça assez facilement est-ce qu'il va falloir faire 3-4 tours mais au bout de 3 tours c'est bon tout le monde aura une bonne idée ou est-ce que c'est mieux si tout le monde a jeté un oeil aux règles tout le monde a déjà joué à d'autres trucs et tout le monde est prêt à partir pour longtemps donc nous quand on parle effectivement de complexité c'est un peu la complexité d'entrer dans le jeu pas forcément de maîtrise derrière d'aller au bout de la partie même si tu n'as aucune chance de gagner même si on a fait un dixième des points qu'on aurait pu faire ça nous intéresse finalement très peu nous ok donc ce préambule étant fait on va comme le conclure avec un truc c'est que quand on a un peu discuté en amont donc automatiquement moi je me suis posé comme une question c'est ok est-ce qu'il y a trop de jeux complexes fondamentalement donc je me suis intéressé pour ça je suis parti voir sur la liste des ventes du top des ventes en fait de chez Philibert pour voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui se vend et bah quand même à ma surprise ouais en fait la liste elle est quand même assez équivoque parce que on a je vous cite dans l'ordre du premier au dernier pour le top 10 on est quand même sur un bon 60 70% de jeux qu'on pourrait considérer comme moyen plus voire lourd donc on peut aussi comme on a gâché une tendance c'est que manifestement ça marche en fait enfin là on a Eric Lang qui dit oui les jeux sont trop compliqués etc mais ouais mec ça se vend en fait juste attention ça se vend chez les gros joueurs il y a vraiment une énorme différence qu'il faut prendre en compte dans ce débat c'est que il y a le marché du joueur celui qui se renseigne celui qui va sur Philibert où là effectivement il y a une tendance à la complexité il y a aussi une espèce de coquetterie pour ne pas dire autre chose de chez certains joueurs qui ont envie de toucher à des jeux de plus en plus complexes pour se différencier de la masse au fur et à mesure que des jeux moyen-moins arrivent dans les grandes surfaces t'as pas fait Golem ? oui t'as pas fait Niglum Heaven ? t'as raté pas ah non mais Seven Wonders ça va c'est pas du tout un jeu pour les gens qui s'y connaissent en jeu puisqu'il est vendu à la grande effet donc on va chercher pour eux c'est un peu comme quand on a les gens de Joïdo qui nous parlent des jeux casus on sent au moment où ils disent casus que ça leur déforme la bouche il y a quelque chose vraiment de cet accabie là donc il faut vraiment prendre en compte qu'il y a deux marchés parce que si tu prends par exemple les articles de Noël sur le top 10 des jeux achetés pour Noël ils le font sur les meilleures ventes de la grande récré dans la plupart des cas à la fois où on avait posé la question à un journaliste c'était ça et on va trouver pas mal de jeux familial, familial moins mais on a de plus en plus de jeux vachement intéressants dans ces tops là parce que la grande récré en vend beaucoup donc voilà il faut différencier ces marchés là je pense que c'est un préambule vachement important il y a quand même une évolution aussi tu parlais de Philibert mais même dans les grandes surfaces je pense des Leclerc, des Auchan sur les périodes de Noël tu vas voir 90% de mères d'innommables qui vont être des jouets plus que des jeux et qui sont vendus comme des jeux de société qui ont leur intérêt à chaque fois que tu diras ça je répéterai la même chose je dis pas qu'ils ont parlé je dis pour moi il y a des jeux qui sont plus intéressants que ça néanmoins de plus en plus on voit des jeux qui étaient avant réservés à un public averti même des Catan des Aventories du Rail des Seven Wonders on les voit apparaître dans les rayons jeux et ils sont présentés comme des jeux familiaux est-ce que ça ne voudrait pas dire finalement que le public aussi commence un peu à s'éduquer alors s'éduquer ça me paraît un peu snob comme expression en revanche le fait qu'il y ait une ouverture de plus en plus importante pas oublier qu'on est sorti aussi de deux ans de confinement enfin pas loin deux ans de confinement je dirais un peu mais de périodes un peu compliquées où on a aussi pas mal de gens qui ont redécouvert le plaisir du jeu que ce soit en virtuel ou en famille mais qui ont sorti le plaisir de sortir d'une boîte de jeux parce que tu peux plus sortir voilà après il y en a pour tout le monde tu vois quand t'as posé ce débat là je me suis dit il n'y a pas de jeux trop complexes en revanche il y a des jeux avec lesquels on ne pourra pas jouer avec tout le monde à quelques exceptions près chacun sa limite à des exceptions près et justement c'est un élément intéressant mais on va te laisser parler tu sais je pense qu'il y a de moins en moins par rapport aux années 80-90 de jeux plus complexes qu'eux-mêmes c'est-à-dire des trucs avec de la complexité artificielle avec plein d'éléments rajoutés pour faire joli pour rajouter du matos et en fait le jeu est le même si on rabote 60% de ce qu'on a dans la boîte ou les kickstarters ça non ? alors les kickstarters il y a des trucs matériels qui se rajoutent ou de la versatilité de ah on peut tout remplacer les éléments mais ça rajoute pas forcément de la complexité au jeu alors je trouve qu'il y avait pas mal de boîtes dans les années 90 dans les vieilles bestioles où vraiment c'était complexe pour faire joli c'est toujours un peu vrai quand même parce que à mon sens t'as pas mal d'éditeurs mais ça se fait au niveau de l'éditeur maintenant t'as pas mal d'éditeurs qui se disent la mode c'est ça alors il faut que je mette un peu de ça alors je vais mettre un peu de deck building fabriquer ses mains mais il faut que je mette aussi un peu de placement d'ouvrier utiliser mes pions pour aller chercher des ressources ah mais oui mais la mode en ce moment c'est les roll and write alors si on en mettait un petit peu aussi et je j'exagère là mais je trouve que t'as quand même encore dans les jeux qui sortent aujourd'hui je pense dans la moyenne t'as toujours t'auras toujours des jeux très simples et des jeux très très compliqués aux deux extrêmes je m'en fous de ceux là mais dans ce qui est vendu généralement soit aux gens qui s'y intéressent soit au même grand public tu vas retrouver des mécaniques très différentes qui nous nous semblent basiques et elles le sont pas cette grammaire du jeu de société et du jeu de plateau on a tous complètement vrillé à dire ah ça c'est facile ça c'est facile ça c'est facile c'est faux pour la majorité des gens et même la majorité des gens qui veulent jouer à un truc la base la mécanique qui est ancrée c'est cette carte est plus forte que l'autre donc elle gagne ou le dé il marque tel score donc j'avance de temps et c'est ça la base des mécaniques c'est vrai c'est vrai mais je t'arrête juste sur un point toi en tant que joueur aguerri lorsque tu vas devoir initier entre guillemets quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de société dit moderne tel qu'on a tel qu'on a tous à l'esprit ici tu vas pas lui sortir un Toilet Imperium tu vas lui sortir un Sky Joe tu vas lui sortir un Siski Prend tu vas lui sortir un Machin Simple et tu vas y aller crescendo là oui on prend un exemple ça dépend des gens je suis bien d'accord mais globalement demain tu prends un exemple caricatural si je veux sortir un jeu à ma grand-mère de 75 ans qui n'a jamais touché de pion etc je vais lui sortir un truc simple et si jamais elle accroche on essaiera d'aller petit à petit vers autre jeu ce qui est magique c'est que tu me fournis une transition absolument parfaite on est pile dans le conducteur genre mais on suit le fil du débat mais alors c'est comme si on l'avait lu c'est fou nous sommes des professionnels nous sommes des professionnels automatiquement quand on parle de tout ça la question qui me vient un peu à l'esprit c'est est-ce que le thermomestre des ludistes ne serait pas un peu pété en fait c'est-à-dire on a tous vu récemment passer une vidéo où on a un couple de quinquagénaires je pense qui essaient d'apprendre à jouer à Wingspan Wingspan pour vous remettre un petit peu de contexte sur BoardGameGeek il y a une notation collective c'est-à-dire que les gens peuvent noter pour le poids du jeu donc qu'est-ce que c'est que le poids du jeu c'est noté de 1 à 5 ou de 0 à 5 si tu ne fais pas de bêtises et donc plus on est proche des 5 plus le jeu va être en mode Trinidad et plus 4 à 5 ans voilà c'est ça 4 à 5 ans plus on est proche du 1 plus on est sur des jeux qui vont être extrêmement légers donc sur BGG Wingspan c'est 2,4 sur 5 le chiffre est coloré en vert on est en train de nous dire c'est cool ça va et à côté de ça on a une vidéo avec en plus de personnes qui ont l'air quand même on sent qu'ils sont motivés on sent que les jeux de plateau ça a l'air de leur parler et ils sont là en train de lire les règles et réglementer ça en disant mais putain qu'est-ce que c'est que ce truc mais c'est un truc de débile c'est pas possible mais qu'est-ce que c'est que ce jeu mais sans déconner et donc on a encore une fois Eric Lang qui avait répondu à ça qui l'avait retweeté en disant c'était comme assez pour lui assez marquant parce que pour lui ça symbolisait le fait que à chaque fois que l'industrie du jeu de plateau essaie d'ouvrir son audience bah à chaque fois elle se confronte à cette situation où ce qui est simple pour elle en fait ne l'est pas pour l'immense majorité des gens qui jouent Eric Lang aime bien nous rappeler qu'un jeu d'entrée c'est le Uno et que si c'est plus compliqué que le Uno ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'a jamais fait un jeu sauf s'il a une envie particulière de se confronter à quelque chose de plus compliqué donc pour toi maintenant la question oui le thermomètre est pété mais à mon sens le thermomètre est pété en partie parce qu'on a tendance à croire que le monde du jeu c'est le monde de nos jeux et c'est en ça qu'on se dit au truc auquel mes amis jouent or les jeux c'est tellement plus vaste que ça d'accord ? non non oui oui le thermomètre sur ça on est d'accord non non mais c'est parce que pour le coup je suis tout à fait d'accord avec un le thermomètre est complètement pété parce que ce qui se passe dans cette vidéo dont tu parles c'est que c'est des vrais gens c'est aussi bête que ça il y a un élément ils sont pas en bouche de la texte je vois Tisseur en train de dire c'est pas vrai c'est pas vrai non 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 je veux nuancer le propos vas-y fini mais je veux nuancer le propos mais ça reste vrai par contre je reste convaincu que dans leur globalité les jeux se sont complexifiés pas pour dire qu'il y en avait pas des plus complexes dans les années 90 ou même avant mais en moyenne en moyenne ils sont tous voilà il y a vraiment toujours des trucs un peu complexes dans tous les jeux même les jeux qui sont censés être familiaux très abordables par contre c'est pas forcément une mauvaise chose c'est ça qui est un peu c'est un avis mais il se trouve que le livret de règles c'est le gardien du temple du jeu de plateau et du jeu de société c'est à dire que c'est déjà un frein c'est déjà quelque chose qui te dit viens pas jouer regarde il y a un livret de règles faut le lire faut le comprendre faut l'expliquer aux autres faut donc ça dépend comment il est fait quand même non mais ce que je veux dire c'est que t'as déjà ce frein à l'entrée t'as déjà un truc qui est un peu un frein à l'entrée tu joues pas comme tu lancerais un truc sur ordi et en réponse à ça je trouve que la communauté du jeu de plateau ou les créateurs de contenu comme on dit maintenant qu'est-ce qu'ils font comme vidéo comme machin ils font du je vous explique les règles comment on joue je vous fais une partie pour machin et finalement le contenu médiatique sur les jeux de société c'est beaucoup et les jeux de plateau c'est beaucoup on vous montre on vous explique au lieu d'être comme dans certains domaines du jeu vidéo pas tous et dans certains domaines et je pense effectivement à Warhammer ah vous n'êtes pas comme nous on vous déteste de toute façon on vous accueillera jamais donc la complexité en soi oblige à expliquer donc à être accueillant ça dépend artiste insulteur je fais un non je voudrais faire un parallèle avec le jeu vidéo là tu nous as parlé de Wingspan qui pour moi n'est pas un jeu accessible c'est un jeu génial j'adore ce jeu mais c'est pas un jeu simple c'est pas ce que je rentrerais dans la catégorie des premiers jeux pour moi mettre entre les mains de ces fameux quinquas Wingspan ça reviendrait à mettre une manette entre les mains de quelqu'un qui a jamais touché un jeu vidéo et lui mettre vas-y joue à Dark Souls tu vas voir tu vas t'éclater Wingspan c'est pas le Dark Souls des jeux de plateau non mais je caricature d'accord dans ces cas là le mettre devant un Call of Duty si tu veux peut-être il y a des codes qu'on a intégrés nous et qui vont nous paraître plus faciles d'accès parce qu'aussi on a l'expérience de la chose mais quand tu vas démarrer encore une fois avec quelqu'un qui n'a pas l'expérience de tous ces codes et qui n'a pas l'expérience de tous ces jeux et qui n'a pas l'habitude de décrypter des règles déjà l'exemple de la vidéo qui va t'expliquer les règles une image parle plus que mille paroles et puis au-delà de ça tu commences avec un jeu simple et des jeux simples encore une fois il y en a beaucoup vraiment beaucoup je voudrais juste nuancer un truc important c'est que la complexité d'accès et la complexité des règles c'est pas pareil il y a plein de jeux où la règle est illisible et s'il y a quelqu'un qui te l'explique en fait c'est vraiment hyper facile d'accès à peu près n'importe qui peut y jouer je chope des gens dans la rue et je fais une partie de ça il y a des jeux qui ont trois règles et en fait si tu ne sais pas si tu n'as pas de l'expérience de certaines mécaniques tu ne vois pas du tout comment elles vont rentrer ensemble pour faire un jeu donc tu ne comprends absolument rien et il y a le thème qui peut aussi beaucoup aidé à rentrer dans un jeu je pense notamment à Agricola alors Agricola dans le monde d'aujourd'hui jeu de débutant les enfants les personnes âgées Agricola les enfants Agricola j'ai des expériences si tu savais mais je me suis fait remonter par un gamin de 6 ans à Agricola parce que j'ai essayé de vérifier s'il avait compris les règles et en fait il les avait mieux compris que ses parents c'était magique non mais Agricola pour le coup si on veut un argument qui va dans le sens du débat quand c'est sorti c'était plutôt considéré comme un gros jeu un truc qui sort aujourd'hui qui a la profondeur d'Agricola tout le monde va dire c'est un familial plus d'accord bon mais il n'empêche que Agricola la puissance qu'il a c'est que quand j'explique les règles il y en a certaines que j'ai presque pas besoin d'expliquer tellement ça coule de source tu plantes un truc il y a la même chose qui pousse dessus après il y en a plus tu plantes une graine pas trois carottes tu mets deux moutons dans le même enclos il va y avoir un troisième mouton il y a pas mal de trucs comme ça qui font de l'accessibilité et qui n'ont pas grand chose à voir avec les règles j'ajouterais aussi autre chose sur l'accession de l'accessibilité encore une fois une transition tout trouvée il y a un certain nombre de jeux pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns qui te proposent des versions différentes selon ton expérience de jeu je prends un vieux machin Québec qui date d'il y a un gros jeu pour le coup qui date d'il y a un certain nombre d'années Québec t'as une version entre guillemets familiale une version entre guillemets normale une version entre guillemets expert qui simplifie les calculs ou qui au contraire rajoute un petit peu de complexité et qui te permet justement de moduler aussi en fonction de ton public ça reste un gros jeu ça reste pas forcément facile mais en fonction de ton public tu peux ajouter plus ou moins de complexité c'est vrai t'as l'agriculture de la famille non mais t'as tout le phénomène aussi des trucs évolutifs qui s'adresse aussi aux enfants tu as Concept Kids qui jouait que sur les animaux tu peux très bien ramener des choses qui sont complexes et les simplifier pour t'adapter à ton public t'as les jeux évolutifs à l'échelle d'une boîte aussi t'as une règle de base et à chaque partie tu redéclenches une règle à la fin tu te retrouves à jouer un truc mais ce qui est important encore une fois je pense c'est que je suis d'accord avec vous sur ce point là mais c'est vrai que le thermomètre est cassé c'est pas grave c'est juste l'idée de se dire il faut qu'on le garde en tête c'est tout c'est pas c'est pas que ce soit grave oui c'est comme un montre toi je sais qu'elle avance de 10 minutes bon bah je le sais voilà les jeux vidéo dans les années 80 c'est un bonhomme qui saute si on avait foutu un open world dans les années 80 un joueur peut-être que là il est complètement perdu parce que la grammaire n'y est pas tout à fait ça avance je veux simplement dire que nous en jouant pas mal notre grammaire elle a forcément avancé beaucoup plus vite que 99% des gens et donc c'est important toujours de se dire allez on va déjargonner on va baisser un peu ce que nous on aurait estimé comme difficulté ou complexité d'accès et de toujours avoir en fait voilà cette pédale de frein quand on explique ou quand on introduit quelqu'un c'est des jeux qui sont très très complexes qui sont faciles à expliquer il faut qu'on enchaîne juste pour finir là dessus Paris Ludique gros salon énormément de joueurs on connait bien parce que pour le coup on explique des règles à longueur de journée voilà venez à Paris Ludique début juillet ce sera génial fin de la parenthèse mais Paris Ludique c'est un formidable exemple de tout ça parce que tu te retrouves à devoir expliquer à longueur de journée des jeux à des gens certes qui sont venus jouer mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience donc tu dois trouver le jeu qui leur correspond trouver des règles qui vont bien réussir à expliquer les règles facilement pour qu'ils puissent s'amuser derrière et c'est aussi à ça pour moi qu'on mesure la complexité d'un jeu c'est la facilité à expliquer ça à n'importe qui justement ce qui m'amène vers notre conclusion en fait par extension est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement qu'il n'y aura peut-être pas une espèce de négligence de la part de l'industrie vis-à-vis des règles vis-à-vis de l'onboarding en fait c'est-à-dire comment j'ai le droit d'avoir un jeu compliqué mais en tant qu'éditeur ou créateur je ne pense pas que j'ai le droit de fournir un jeu compliqué avec des règles qui sont mal expliquées mal foutues mal traduites etc ou même juste un truc tout bête je prends Gloomhaven Les Machards du Lion par exemple qui est censé être la version simplifiée de Gloomhaven c'est ça alors qu'en fait fondamentalement le jeu on va dire c'est Gloomhaven avec juste on a retiré des petites mécaniques à droite à gauche qui était un peu pénible à gérer comme l'invisibilité des choses comme ça mais sinon le coeur des règles est identique par contre ce qui a changé et ce qui rend le jeu beaucoup plus digeste c'est qu'aujourd'hui quand vous jouez Gloomhaven vous avez 5 parties tuto qui en fait voilà petit à petit on va monter la température ah bah maintenant on va t'ajouter cette règle ah bah maintenant on va t'ajouter cet élément et en fait au bout de 5 parties bah on te lâche dans le grand monde et vas-y roule amuse-toi et là t'es pas stressé c'est clairement pas assez fait c'est parti tuto j'ai l'impression que ça manque encore ça manque encore je pense qu'en fait il y a des efforts qui sont faits pas encore assez il y a des efforts qui sont faits de façon intelligente en commençant par les jeux les plus simples parce qu'en fait les gens qui ont une boîte de Gloomhaven dans les mains si les règles sont un peu compliquées c'est bon ils vont se les fader ils vont essayer alors que si tu fais ça sur un petit jeu là t'es vraiment obligé de faire attention à la façon où tu rédiges tes règles voilà et juste laisse moi un mot parce que j'ai un truc sur le coeur qui est qu'on a beaucoup dit des gateway games on a beaucoup dit on commence par ça et ensuite on joue à d'autres trucs et on va voir des jeux de plus en plus complexes en vrai non en fait on s'en fout si vous voulez jouer au Uno et à Concept toute votre vie mais faites-vous plaisir jouer à des trucs de plus en plus complexes c'est pas la voix d'or du ludiste et à la fin on joue à Bitoku enfin tout le monde s'en fout il y a même une catégorie de joueurs et que j'aime bien qui aiment les gateway games donc c'est les jeux passerelles les jeux qui sont censés vous faire passer des choses considérées comme simples ou choses un peu moins mais qui trouvent leur équilibre dans ces gateway games en disant tiens c'est pas trop compliqué mais il y a un petit peu des choses à faire et qui restent sur cette ligne là et je trouve que c'est vraiment une position tout à fait cohérente finalement le mot de la fin pour finir la question c'est pas tant est-ce qu'un jeu va être trop compliqué ou non la question c'est est-ce que tu t'amuses à partir du moment où tu t'amuses la complexité tu t'en fous si tu prends ton pied avec un jeu avec Campaign for North Africa où tu vas passer à peu près 80 000 heures de ta vie à gérer des petites dignités tant mieux pour toi ou Trinidad ça s'approche un petit peu non mais si tu prends ton pied en jouant ou non mais grand bien te fasse si tu arrives à trouver des joueurs pour jouer à ça tant mieux c'est comme dire à des enfants qu'on envoie chercher un petit trésor et qu'ils ne trouvent jamais et leur disant en fait vous savez les enfants ont le trésor et dans vos cœurs c'est l'amitié vous savez ils sont pour les autres c'est ça quand est-ce qu'on se fait ce JDR mon petit poney ça va venir bon on va prendre une petite pause on va aller se détendre un petit peu vous vous bougez pas et puis bah on se retrouve dans quelques minutes tout simplement comment on se fait agresser on a reçu un avion au papier voilà ah celui-là comment on se fait agresser oui c'est la nouvelle tradition calme toi Valmire calme toi envoyez la pub s'il vous plaît enfin la pub laissez-nous tranquille j'en ai marre il est fatigué elle est fatigué elle est fatigué Sous-titrage ST' 501 ... 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